Musique What's up tout le monde c'est ZambiQuitant de suite et aujourd'hui on se retrouve mes amis pour une vidéo sur Black Ops 1 Enfin une bonne vidéo où on est pas sur Black Ops 2 franchement Black Ops 2 c'est un jeu qui me les brise Alors je vais vous poser un bon petit gameplay sur Black Ops 1 heure Dans cette vidéo je joue sur la map Grid en domination avec la MP5K Tour de passe-passe, Tour de passe-passe Pro, Pirate Pro et Fantôme Mais malheureusement je l'ai pas Pro il va falloir que je le fasse Alors mes amis dans cette vidéo tout simplement je vais parler d'un sujet qui je pense va toucher ou touche déjà certaines personnes Plus des étudiants ou même des personnes plus âgées tout simplement Pour les plus jeunes ça va vous arriver vous inquiétez pas je pense que même très très bientôt Alors mon sujet je vais arrêter de tourner autour du pot c'est le suivant Que valent les stages linguistiques ? Alors d'abord pour toutes les personnes qui me disent Mais Patrick ZambiQuit c'est quoi les stages linguistiques ? Tu vas tout de suite nous dire ce que c'est d'accord pas de soucis les gars Pour moi y'a pas de soucis je vais tout vous expliquer Alors d'abord les stages linguistiques c'est pendant les vacances d'été Soit vous allez en colonie de vacances Soit vous restez chez vous et vous geekez à la pluie Comme moi non moi je suis aussi parti je viens de revenir en fait d'un stage linguistique tout simplement Ou vous allez comme je l'ai dit en stage linguistique pendant un moment Moi j'ai été deux semaines en Allemagne Alors un stage linguistique tout simplement c'est quand vous allez dans un pays Où vous voulez perfectionner, apprendre ou encore un peu améliorer votre langue tout simplement Comme par exemple moi je pense que la plupart des gens le savent qui sont sur ma chaîne J'habite en Suisse tout simplement et moi disons que j'apprends l'allemand à l'école Et moi j'ai envie de perfectionner encore l'allemand puisque bientôt je vais travailler J'aurais besoin de mon allemand à 100% et moi puisque j'ai pas envie d'être au chômage et tout Et tout et tout moi je pouvons que je perfectionne cette langue Donc je suis tout simplement allé en Allemagne pour deux semaines pour tenter de l'apprendre mieux Mais il y a plein de gens surtout de mes amis qui m'ont dit mais Patrick enfin deux semaines C'est beaucoup trop court pour apprendre l'allemand comment est-ce que tu veux faire Et bien je vais vous dire franchement ça m'a énormément aidé d'aller en Allemagne et apprendre cet allemand Parce que franchement j'ai l'impression c'est vraiment c'est pas pour être méchant avec l'école Mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appris en deux semaines en deux semaines en Allemagne Que durant toute une année dans mon école classique Alors pourquoi vous me direz-vous mais pourquoi est-ce que tu as pris plus en deux semaines Que toute une année tu es un mauvais étudiant tu dois être châtié Non non je vais vous expliquer Alors déjà première chose les rythmes en Allemagne sont assez 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 grands on peut dire Alors pour parler un peu de mon horaire bon je sais les gens ils vont dire mais tu racontes ta vie C'est de la merde ta vie on s'en fout on veut juste que tu nous parles général Non je vous raconte juste un petit peu c'est une petite anecdote tranquille Alors pour vous dire j'ai commencé je commence les cours à 9h voilà le petit coup de fail J'ai vraiment eu et pour revenir au gameplay j'ai beaucoup de chance ici Alors pour vous dire je commençais les cours à 9h et j'avais la pause de midi à midi écart Donc faites le calcul ça fait 3h et quart non stop Non stop tac au tac vous êtes en classe et vous bosser simplement donc c'est déjà pas mal J'avais 45 minutes de pause donc à 1h je recommençais les cours jusqu'à 2h30 A 2h30 j'avais encore une demi-heure de pause et je finissais en cours privé donc moi tout seul avec un prof qui m'aide bien sûr Super sympa le prof au passage et je finissais avec lui à 4h30 donc vous faites le topo ça doit faire Alors 3h30 je fais du calcul à 13h15 ça fait environ 6h je crois sans dire de bêtise 6h de cours par jour 6h de cours multiplié par 5 ça fait 30 fois 2 ça fait 6 Vous avez environ et plus encore les 1h30 le samedi ça fait vous avez environ 63h en tout J'ai eu 63h de cours pendant ces deux semaines et franchement je vous dis c'est vraiment super super bénéfique Parce que vous vous dites que ouais bon s'il y a que les cours ça va quoi il n'y a rien de spécial Non mais vous vous dites que si moi dans mon cas j'étais tout seul j'étais sans mes parents Donc je devais encore aller au restaurant et je devais commander tout en allemand en allemand Je devais parler toute la journée en allemand donc vous êtes vraiment 24 sur 24 sauf quand vous dormez bien sûr Vous êtes 24 sur 24 pour aller tout simplement en allemand donc ça vous fait franchement un énorme Comme je dirais en allemand un énorme practicum un énorme entraînement tout simplement en allemand Donc c'est vraiment très bénéfique alors pour les gens qui sont un petit peu réticents qui se disent Ouais mais franchement les stages d'un acoustique j'aime pas trop oh là 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 Alors bien sûr si vous prenez du côté école faut aller 5 jours sur 7 même dans mon cas c'est 6 6 jours sur 7 à l'école si vous voyez comme ça les choses je suis tout à fait d'accord avec vous C'est pas très séduisant les stages d'un acoustique mais maintenant je vais vous parler un peu de la chose bien Les stages d'un acoustique bon bien sûr je considère l'école comme une chose très très bien Puisque moi ça m'a beaucoup permis de m'améliorer en allemand Mais ce qui est bien aussi c'est que c'est aussi les amis que vous faites là-bas Alors pour vous raconter aussi un petit anecdote Le premier jour je n'avais personne simplement je suis arrivé dans une plage je connaissais personne Et j'ai rencontré un ukrainien qui parlait ma langue parce que moi ma langue maternelle à la base c'est le russe Et il parlait au Syrus donc on a vite sympathisé il m'a présenté à ses amis Donc en tout on était un groupe de 4-5 personnes déjà Et franchement c'est direct bien entendu c'était super sympa et tout Et c'était juste bien tout simplement parce que moi arrivé en Allemagne tout seul je ne savais pas quoi faire Je ne savais pas si j'allais rester tout seul dans ma chambre d'hôtel comme un forever alone Ou si j'allais aller avec mes amis faire la fête ou tout Donc franchement ce qui s'est passé c'est bien sûr la deuxième chose Je suis beaucoup sorti avec mes amis c'était super sympa quand j'avais besoin d'aide ils m'ont aidé Parce qu'eux ils étaient là en Allemagne depuis un petit peu longtemps Donc c'était franchement sympa Mais il n'y avait pas qu'avec eux que j'ai sympathisé et aussi plein d'autres gens Il faut savoir qu'il y a énormément de cultures qui se rencontrent en Allemagne Et ça c'est super génial Il y avait des coréens, des japonais, des chinois, des espagnols, des bulgarons Il y en a énormément Mais beaucoup de pays de l'Est étonnamment qui viennent aussi C'est super intéressant surtout d'échanger un peu les cultures Genre je disais à un de mes potes japonais Ouais alors tu viens d'où qu'est-ce tu fais au Japon c'est quoi ton quotidien Il me disait tout simplement ce qu'il faisait C'était super intéressant c'est souvent déconner franchement Tu apprends franchement à connaître les personnes que tu ne connaissais pas avant Et ça te forge une personnalité Et ça te forge une opinion sur le reste du monde Une phrase bien journaliste Je sais je sais Donc franchement alors maintenant un peu si je devais dire Si oui ou non je recommande les stages acoustiques Evidemment oui je les recommande à fond à fond à fond Parce que dites vous bien que Que si vous allez rester tout l'été sur votre poste de télé A jouer à Call of toute la journée Vous n'allez pas apprendre l'allemand A moins que vous avez des amis allemands qui jouent avec vous Et qui tout simplement se disent Ok alors franchement Bernard C'est entre nous Je vais faire exprès de parler allemand Et nous sur Call of maintenant on va apprendre l'allemand On va combiner plaisir et éducation Mais bon je ne pense pas que beaucoup de gens sont comme Bernard Tout simplement qui vont parler allemand Et jouer en Call of en même temps Enfin si c'est un allemand qui s'appelle Bernard Je m'écarte du sujet Donc franchement comme je l'ai dit je vous recommande fortement d'aller en Allemagne Enfin en Allemagne Ou tout simplement faire un stage acoustique Parce que je ne pense pas qu'il y a des gens qui connaissent déjà l'allemand Mais même pour apprendre le français ou l'anglais L'italien n'importe quoi C'est franchement super intéressant Et aussi pour raconter une petite anecdote qui s'est passée Le tout dernier jour où on a fait Où on a C'était hier simplement le vendredi Le dernier jour où j'étais présent à l'épidémie On a fait une énorme course de karting Ça c'était juste kiffant Genre on s'est dit allez on va faire une course de karting Les gars tranquillou Ouais je pépère Et c'était juste ce qu'ils font On a pris le train On est allé à Manheim Et Manheim c'est la ville voisie où j'ai été Tout simplement Putain mais je suis trop en train de rencontrer ma vie Bon j'espère que vous aimez bien les anecdotes Pardon pour ceux qui les poussaient pour les gens Qui n'aiment pas que j'en compte ma vie Mais bon j'essaie de développer un sujet Un sujet tout simplement Et j'essaie de raconter un peu mon vécu Donc on a été au karting On a organisé une course là-bas Donc une course là-bas Vous pouvez choisir genre une demi-heure de course 40 On a pris 40 minutes de course tranquille Et 10 minutes de qualif Donc je vous dis pas j'étais super content Moi je suis réussi à gagner Donc en plus quand tu fais une course Et quand tu arrives à gagner Moi il faut savoir dans la vie personnellement C'est que moi je veux tout gagner Moi c'est vraiment un challenge Moi chaque fois que j'arrive à une course de karting Ou n'importe quoi Quand je fais une course de tennis n'importe quoi Quand je fais une course de karting Je veux la gagner Quand je fais un tour de tennis Je veux la gagner Moi je suis toujours comme ça Même si c'est entre amis Je veux toujours gagner Donc franchement on a fini super bien La course simplement Et je suis parti le samedi Je suis rentré en train chez moi Et je ne garde que de bons souvenirs De cette expérience à la magne Juste un jour pour raconter une dernière anecdote Je crois mais après je ne dis plus rien C'est bon Je me suis fait une fois embarqué par les flics Alors pourquoi me direz-vous Je me suis fait embarqué par les flics Bon écoutez j'ai tué quelqu'un Comme Akalof Je me suis cru Akalof J'ai voulu tuer quelqu'un Non non je déconne J'ai pas tué quelqu'un Tout simplement que j'ai Que moi et mon ami Nikita Que je salue au passage Je pense pas que tu vas regarder cette vidéo Mais je te salue au passage On avait pris le mauvais train Et on s'est retrouvé à Stuttgart Sans faire exprès Et on avait plus de billets Plus de plus assez d'argent C'est vraiment pour s'acheter un billet Pour rentrer Donc on s'est dit Ouais bon c'est génial On fait quoi ? On va construire une nouvelle vie à Stuttgart On va y rester pour toujours Bien sûr qu'on est reparti Mais on n'a pas payé notre billet Quand t'as des billets Il passe toujours quand t'en a pas ce qui est chiant Avec les contre-leurs Mais bon on peut pas l'en vouloir Donc simplement il nous a vu Il a dit vos billets S'il vous plaît messieurs dames Messieurs dames Messieurs de sa part Il a dit Nous on a dit Ben écoutez on n'a pas eu assez d'argent Je lui ai raconté un peu l'histoire Pourquoi est-ce que j'ai pas eu les billets Et tout et tout Il a dit Non ça c'est cette excuse Et inqualifiable Vous venez avec moi Donc après il nous a pris Après il a appelé la police La police est venu nous chercher Tout ça bon La police je sais S'il faut leur travail Il faut pas leur en vouloir Tout simplement J'étais quand même assez Pas choqué Mais j'étais quand même assez surpris Que la police nous embarque au poste Alors qu'on a juste pas payé le train C'est comme si je vous dis Ok il y a un gars qui se fait tuer En face de nous Non attendez s'il vous plaît On va d'abord prendre ces jeunes garçons Qui n'ont pas payé leur petit train Non non Je sais pas si c'est Je sais pas Si c'est Toujours comme ça en Allemagne Mais voilà C'était ma petite anecdote sympa Donc on finit ce gameplay J'espère franchement Que ce gameplay vous aura plu Je vous finis sur un score de 46-3 A plus de 15 de ratio Et j'espère tout simplement Comme je leur dis Que ce commentaire il vous a plu Dites moi dans les commentaires Si ça vous a intéressé D'aller au sage agoutique Tout simplement Dites moi Si vous avez vécu des choses Aussi dans les commentaires Au passage J'envoie cette vidéo à code QG Je sais pas si vous le dites Je sais pas si je vous ai dit Mais s'ils me prennent Un gros merci à eux Et moi je vous dis A la prochaine les gars Pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde